Bonsoir. Bonsoir et bienvenue ici à l'Orange Vélodrome. C'est la septième journée de championnat de Ligue 1 confort à Manolympique de Marseille ce soir. Reçoit le Racing Club de Strasbourg, Alsace. Marseille ce soir qui doit relever la tête tout simplement après avoir enchaîné deux défaites en une semaine. On a une équipe pour avoir le ballon, pas pour courir derrière. On la perd, on est concernés, on presse, on laisse pas jouer, on se barre. Allez Bouti, grande équipe, grande équipe, collectif, collectif, ensemble, les uns pour les autres, c'est ça qui fait notre forme. Allez, rien de facile, concentré, concentré, efficace. Allez, 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 France, quoi, chez nous, allez. Allez, coup d'envoi vient d'être donné. On est parti pour 90 minutes minimum pour permettre Marseille de remporter les trois points ce soir à domicile. Attention, peut-être un contre là pour Strasbourg. Lala envoyé en profondeur, Lala qui va se présenter face à Steve Vandanda. Kenny Lala et le but, le but de l'ouverture du score du raciclote de Strasbourg ici à l'orange Velludrome contre le cours du jeu complètement sur la première occasion de Strasbourg. Ça fait un but à zéro. Attention à ce centre-là, peut-être, c'est bien fait pour Strasbourg dans la surface. Le retrait pour Strootman, la frappe de Strootman et le pénalty sifflue. Le pénalty concédé sur Florian Thauvin qui s'était retourné dans la surface de réparation. Dimitri Payet en bas du virage nord qui va prendre cinq pas d'élan face à Mats Sels. Dimitri Payet, c'est parti. Et c'est au fond pour l'OM. Voilà l'égalisation, on peut souffler. La frappe de loin. Ouais, elle est belle. Morgan Storzon, monumental. Un ballon qui traîne à l'entrée de la surface de réparation. La frappe pied droit. Il ne s'est pas posé de question, ça file au fond des filets de Mats Sels. Ça, c'est une claque. Ça, c'est une gifle. Strasbourg qui sombre dans les cinq dernières minutes. Allez, Florian Thauvin, on le préfère car il a la balle au pied. Florian Thauvin, la tentative du gauche. C'était ce qu'il avait mis à faire. Il est enfermé au milieu de trois joueurs Strasbourg-Joyens. Feuille de Jean-Alain Mavie, le carton rouge. Carton rouge direct pour Amavi. Pour cette forte sur Kenny Lalla. Bonassar, sur le côté droit, le centre de Bonassar, deuxième poteau pour Florian Thauvin. Oh, ça passe à côté, il dégage. Attention à ce ballon pour Da Costa, on est dans la surface de réparation. Et l'égalisation de Da Costa, à une minute de la fin de cette deuxième mi-temps. Tu l'avais dit, il était dangereux. Oui, oui. Le lieu de Da Costa servi dans la surface de réparation et ça fait deux partout. Allez, un ballon sur le côté gauche, l'accélération dans la surface, la reprise. Mais oui, Valère Germain ! Oh, voilà, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir, Valère Germain. On bat du bien à Sud, si on a bien un qui méritait, c'est lui. Valère Germain passe en rentrée sur l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Plein du pied et il fusille. Max Cels, 3-2 pour l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada Si le monde est là, aura son mot à dire, donc vous préparez-vous bien pour dimanche. Mais moi, je vous tire un grand coup de chapeau pour la victoire de soirée. Bravo, Valère Germain. Ils ont montré c'était quoi l'Olympique de Marseille. Ça, exactement. Et on y allait jusqu'à la fin comme des hommes. Voilà. Victoire à l'arrache, ça s'est joué au mental. T'es super, on a passé une bonne soirée. Merci, allez, l'OM. L'Olympique de Marseille. Come on, cliquez ici, hit subscribe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada